Chers amis, bonjour. J'ai l'honneur de vous présenter la nouvelle rubrique, les Bernarrations. Comme nous sommes en période d'élection présidentielle, c'est l'occasion justement de vous rappeler les histoires fameuses qui sont arrivées à nos chefs d'État. Et pour commencer cette semaine, voici celle-ci. C'est l'histoire qui arrive à la Baie-Renaud. Nous sommes le jeudi 16 février 1899 à Paris. Nous sommes vers les 4 heures du soir, comme on dit à l'époque. L'Abbé Renaud est vicaire de la paroisse Saint-Philippe-du-Roule à Paris. Il vient de déjeuner chez des amis rue de Méroménil et l'Arpente, la rue du Faubourg Saint-Honoré. Il vient de passer devant un porche lorsqu'il est soudainement rattrapé et littéralement happé par le pont de sa soutane. « Oh là ! Vite, l'abbé ! Enfin, quelqu'un, c'est la Providence qui vous envoie ! Vite, par ici ! Le président de la République est au plus mal ! » Et l'abbé Renaud se trouve à traverser une somptueuse cour et à grimper le célèbre perron du palais de l'Élysée. Il est tout de suite conduit par la personne qui le précède et qui l'a rattrapé dans le salon argent, selon certaines sources, ou le salon bleu, selon d'autres, mais peu importe. Un majordome se trouve devant la porte entreouverte du salon, elle-même doublée par une double porte capitonnée. C'est là, à ce moment-là, que l'abbé Renaud est rattrapé par un médecin et qu'il va être directement témoin du plus remarquable quiproquo de notre histoire de France. Un très court échange de mots entre deux hommes. Le premier, l'abbé Renaud, qui lui doit s'informer de l'état de conscience du président de la République. Et le second, le majordome, qui lui ne pourra répondre qu'en fonction de ce qu'il connaît, de la vie intime et secrète du président. Et lorsque l'abbé Renaud va lui poser le premier cette question, est-ce que monsieur le président a encore sa connaissance, le majordome va lui répondre avec toute la raideur et toute la prestance due aux exigences de son service. Hélas, non, monsieur l'abbé, elle vient juste de sortir par l'escalier de service. Il est évident que le majordome est très bien au courant des affaires particulières, que le président de la République a l'habitude de débattre chaque jeudi après-midi dans son salon ou presque en galant de compagnie. Derrière ces deux portes, toutes ces préoccupations sont d'un tout autre ordre que de débattre du rapprochement franco-russe, démarche à laquelle le président est par ailleurs fort attaché. Et en pénétrant dans le somptueux salon, l'abbé Renaud et le médecin découvrent une scène qu'ils sont loin d'imaginer. Il leur avait été annoncé un président de la République souffrant ou blessé et en attente d'un soin urgent, voire intensif, et voilà qu'ils se trouvent en présence d'une scène qui, malgré la gravité de la situation, prête immédiatement à sourire. Il flotte dans la pièce comme un délicat parfum qu'on prêterait plutôt à une femme qu'au président de la République. Félix Faure gît affalé sur un divan, dans une pose peu avantageuse pour un homme de son rang, et à qui le chef de cabinet, le Gall, tente de redonner une allure, en essayant au mieux et à la hâte de rajuster ses vêtements qui semblaient débraillés. Autre détail troublant, chacune des mains du président est crispée sur une touffe de cheveux au joli reflet à cajou, sur le tapis, une paire de ciseaux. Le chef de cabinet, le Gall, paraît embarrassé. C'est que j'ai dû tailler dans la chevelure de la dame. Oh, quel désordre ! Veuillez nous en excuser. Le médecin examine le corps, les yeux sont grand ouverts, le pouls ne bat pas. Il approfondit son investigation avec des gestes très précis et très professionnels. Son diagnostic paraît formel. Le président de la République, Félix Faure, n'est plus. En réalité, selon les différentes versions attribuées à cette mort aux circonstances inavouables, il faut le dire, il est permis de supposer que le président Félix Faure soit bien mort dans les bras de sa maîtresse, comme le rapporte la tradition populaire, mais on peut aussi considérer que le président de la République ait pu tomber dans un coma profond suite à ce qu'on appelle aujourd'hui un AVC. « Mais peu importe, car ce qui compte, c'est de rendre cette triste nouvelle officielle tout en sauvant l'honneur du chef de l'État. » C'est pourquoi on annoncera sa mort intervenue plus tard dans la soirée à la suite d'un malaise. Une version tout aussi plausible, car après tout, on n'y était pas et nous n'en savons rien. D'ailleurs, les messieurs en présence vont vite s'affairer à transporter le corps de Félix Faure dans ses appartements et l'allonger sur son lit dans sa chambre à coucher. Et c'est comme cela que son épouse, Berthe, née Bellevaux, apprendra le décès de son illustre époux. « Oui, mais alors, allez-vous me demander, qui était donc cette fameuse connaissance sortie par l'escalier de service ? » Marguerite Jappy, née le 14 avril 1869 à Beaucourt, dans le territoire de Belfort, est la deuxième fille d'une famille de riches industriels et issue de ce qu'on peut appeler à l'époque la très bonne bourgeoisie provinciale. Elle a 20 ans lorsqu'elle s'en va passer quelques jours chez sa sœur aînée, à Bayonne, pour se changer les idées. Elle est déjà habituée à la vie mondaine de par la tradition familiale et c'est lors d'une réception qu'elle va rencontrer le peintre Adolphe Steinel, artiste au talent académique reconnu et qui travaille au fresque de la cathédrale de la cité basque. Marguerite est alors une très jolie jeune fille, très consciente de sa beauté physique et avec un corps dont les rondeurs cadrent tout à fait au canon de beauté de l'époque, beaucoup plus proche des tableaux de Rubens que des mannequins filiformes de notre mode actuel. Il est évident qu'elle a tapé dans l'œil du peintre et il lui propose de poser nu. Un exercice que la jolie Marguerite ne connaît pas, mais auquel elle va se prêter avec beaucoup de grâce. Un travail que l'artiste Steinel apprécie également, d'autant que son audacieux modèle n'hésite pas à prendre au fil des séances les pauses les plus osées et les plus audacieuses. On imagine facilement qu'il puisse être tenté, au cours de ses gentils travaux qui se déroulent souvent en soirée, de caresser les courbes voluptueuses et chaudes de son joli modèle, plus agréable en tout cas que les murs froids et rudes de la cathédrale. Quelques semaines plus tard, ce qui devait arriver arriva et Marguerite Jappy s'aperçoit qu'elle est enceinte. Les deux amants doivent alors régulariser très vite. Ils se marieront le 9 juillet 1890. Marguerite, devenue Madame Steinel, a 21 ans et elle mettra au monde une fille appelée Marthe. Ainsi propulsée dans le monde des arts, Marguerite Steinel aura souvent l'occasion de croiser les regards des célébrités masculines de son époque comme les compositeurs Charles Gounod, Jules Masselet par exemple, les écrivains et romanciers Émile Zola, Pierre Lottie, François Copé, d'autres personnalités comme Ferdinand de Lesseps et puis les politiques aussi comme Aristide Briand et même le roi du Cambodge. Elle aurait aussi posé pour les sculpteurs Auguste Rodin et Jean-Baptiste Hugues dont une œuvre intitulée La Muse à la Source, exposée au musée d'Orsay à Paris, reproduirait assez fidèlement la beauté physique et physionomique de Marguerite Steinel. Étant donné que les époux Steinel mènent une vie très libre chacun de son côté, eh bien, il voit de soi que la jolie Marguerite trouve parmi toutes ses brillantes personnalités quelques bons sujets prêts à partager de gentils plaisirs entre deux salons, deux expositions, deux cérémonies. À Paris comme en province, car on voyage aussi beaucoup en chemin de fer. Alors on lui prête forcément un certain nombre de liaisons à tel point que la rumeur publique la ferait presque entrer dans le cercle de ces femmes du monde aux réputations sulfureuses. Ces dames partissent souvent de rien et qui savent jouer adroitement de leur charme et de leur intelligence et que l'on nomme courtisanes ou encore demi-mondaines et si vous voulez, dans un langage plus arcotique, les horizontales. En 1897, Marguerite Steinel rencontre le président de la République, Félix Faure lors d'un voyage à Chamonix. Félix Faure, né le 30 janvier 1841, est un élégant et très respectable monsieur de 56 ans, très amateur de jolies femmes dont il apprécie la compagnie. Son épouse Berthe ferme volontiers les yeux sur les écarts de fidélité de son illustre époux. Marguerite Steinel entre aussitôt dans le tourbillon des aventures extra-conjugales du président de la République et ils prennent l'habitude de se retrouver chaque jeudi après-midi ou presque dans les salons de l'Élysée et au tout de moins autant que cela leur est possible. Jusqu'à ce fatidique jeudi après-midi du 16 février 1899, après que Félix Faure ait présidé un conseil des ministres spécialement consacré à la célèbre affaire Dreyfus qui n'en finissait pas à l'époque de chahuter l'opinion. Attention messieurs, on raconte aussi que le président Félix Faure avait l'habitude de se préparer à ses rendez-vous galants en absorbant un puissant aphrodisiac à base de cantarides officinales. Ce jour-là aurait-il forcé la dose ? Toujours est-il que l'état de mort naturelle étant établi dans la soirée, Marguerite Steinel, qui a dû prendre un peu de temps devant un miroir pour se faire retailler sommairement la coiffure afin de paraître plus présentable, ce qui pourrait nous faire dire que dans cette affaire, la jolie poule y aura quand même laissé quelques plumes, sera lavé de tout soupçon dans les jours qui suivront. En effet, l'entourage présidentiel aura pu croire un instant à un acte délibéré de la part de la dame, mais dans quel but et pour quel motif ? À la suite de quoi, la jolie Marguerite va essayer de poursuivre ses aventures romanesques plus discrètement, le temps aussi que ses jolis cheveux repoussent, mais surtout jusqu'à ce qu'une autre affaire lui tombe dessus. Pour une raison qui serait trop longue à évoquer ici, elle va être soupçonnée du double meurtre de sa mère et de son époux, Adolphe Steinel, lors de la découverte de leur corps sans vie au matin du 31 mai 1908 à leur domicile, rue Roncin à Paris. Elle sera enfermée durant 300 jours à la prison Saint-Lazare, puis acquittée au terme de son procès en 1909. Une affaire qui oblige néanmoins la désormais veuve Steinel à s'exilérer à Londres sous le nom de Madame de Sérignac pour mieux échapper à l'hostilité du tout Paris. Mais son goût pour les mondanités lui font quand même rencontrer un baron anglais, Lord Robert Abidger, qu'elle épouse le 26 juin 1917. Au bras du baron, elle devient Lady Abidger et le couple se retire dans sa vaste propriété du village de Hove. Lord Abidger y décèdera dix ans plus tard et Marguerite Abidger, Lady Marguerite, quittera notre monde 27 ans après son deuxième époux le 18 juillet 1954 à l'âge de 85 ans dans une maison de repos de Hove. Ah, j'oubliais de vous dire. Le village anglais de Hove se trouve dans un charmant comté au nom curieusement prédestiné pour Lady Marguerite ex-Steinel, le Sussex. Quant au défunt président de la République, Félix Faure, des plaisantins et des chansonniers s'empareront très vite des circonstances de son décès après avoir trop sacrifié à Vénus pour amuser le monde. Mais c'est surtout Georges Clemenceau, le tigre, qui avait la dent dure et qui égratignait son monde en épargnant personne, qui dira avec beaucoup d'esprit « En entrant dans le néant, il a dû se sentir chez lui. » Cela pour faire allusion à, soi-disant, un mandat qu'il aurait trouvé un peu trop creux. Mais on retiendra encore de lui cette belle formule faisant référence au faste des cérémonies officielles auxquelles le président Félix Faure était très attaché et qui lui faisait attribuer le surnom de « Président Soleil » mais quand même pas rien. Ce sera aussi mon mot de la fin. Il a voulu vivre César et il est mort pour paix. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada